Bonjour à tous, nous voici avec les 6. Alors le 6 c'est 2 x 3, vous allez me dire merci Mime. C'est très intéressant que ce soit 2 x 3, parce que d'abord vous pouvez revoir la vidéo des 3 pour comprendre un petit peu ce qui peut se produire dans cette situation. Dans cette situation, même d'un point de vue géométrique, on peut retrouver ce 2 x 3 à peu près sur chaque carte. Et c'est très intéressant de les comparer justement en fonction de ça. Le 6 est un nombre d'union, c'est un nombre d'amour, c'est un nombre éventuellement de conciliation aussi, des opposés, des contraires, des complémentaires. C'est un nombre qui vient unir ce qui devait s'unir, mais ce qui apparemment, parfois, pouvait sembler disparate ou opposé. Commençons par notre 6 de bâton. Ce 6 de bâton est très intéressant. Une fleur s'élance vers le haut, une autre plonge vers le bas, d'une certaine façon. Des deux côtés, on a deux feuilles quasiment identiques. Les fleurs ne sont pas parfaitement identiques. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas posé la carte à l'envers, d'une certaine façon, parce qu'on a presque l'impression que les feuilles du haut sont des feuilles, disons, descendantes. Tandis que les feuilles de la fleur du bas ont l'air d'être beaucoup plus épanouies et arrondies. Bon, à voir par la suite. On peut noter, en tout cas, que toutes les couleurs des numérales, excluant les as, et là, je fais un petit clin d'œil à Mella, qui est encore une fois l'inspiratrice de cette remarque, sont utilisées. On a le bleu, le jaune et le rouge dans chacune de ces fleurs, comme dans chacune de ces feuilles. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous parle de cette complétude, ça nous parle de cette union, éventuellement. On a ces six bâtons rangés, trois par trois, avec une intersection très claire au milieu, qui est une intersection entrelacée. Donc, on a cette notion d'entre-lac, on a cette notion d'union, mais attention, une union qui n'est pas unité, qui n'est pas un. On n'est pas dans un retour à l'un. On est dans l'alliance de ceux qui doivent s'unir parfaitement, mais qui ne retournent pas nécessairement à l'unité. Il est question de concilier ces oppositions, il est question de savoir faire avec, et avec les bâtons, on sait très bien ce que ça veut dire. Ces bâtons, si on veut les considérer d'une certaine façon, en utilisant par exemple une symétrie axiale mais horizontale, en faisant, si vous voulez, en traçant un trait, une ligne invisible, au milieu, au niveau des deux six, eh bien, on a un triangle pointe en bas qui pointe vers le centre de la carte, donc qui descend d'une certaine façon, et un triangle pointe en haut qui semble monter. Voilà, qui semble vouloir monter. Alors là, effectivement, vous pouvez vous imaginer cette étoile à six branches, dont j'ai déjà parlé, notamment pour l'oracle des sages, qui est l'union du masculin, triangle pointe en haut, avec l'union du féminin, triangle pointe en bas. Donc, on voit bien qu'on a ce désir d'aller vers cette union, ce désir d'unir les, si je peux dire, les complémentarités de notre situation. Les bâtons nous parlent d'action, de passion éventuellement, de feu, de vivacité. Ils nous parlent aussi d'autorité. Ils nous parlent éventuellement d'opposition, de violence. Donc, il faut savoir, avec ce six, que nous avons donc un appel à l'union, si je peux dire, mais cet appel à l'union va devoir quand même se travailler. Le bâton n'est pas très flexible. Il casse au bout d'un moment. Même les bâtons les plus souples finissent un jour par casser la plupart du temps. Donc, ce qu'on peut imaginer ici, c'est qu'effectivement, il va falloir accepter, accepter certaines concessions. Il va falloir ranger un peu de côté son autorité naturelle, voire son autoritarisme, si on a vraiment un caractère assez fort. Et éventuellement, ses désirs personnels qui pourraient, je dirais, d'une certaine façon, empêcher cette harmonie. Le six est un nombre d'harmonie. Pas de perfection, d'harmonie. Ensuite, nous avons notre six de denier. Alors, c'est très intéressant parce que ce six de denier présente deux triangles également, si on veut les figurer, avec les trois deniers du haut et les trois deniers du bas, mais qui vont être opposés aux deux triangles que formait la croix de Saint-André, là, des six de bâtons. Vous pouvez voir un triangle pointant en haut, en haut, un triangle pointant en bas, en bas. Alors, on se dira que c'est amusant parce que finalement, on est appelé au même travail d'union si ce n'est qu'ici, les triangles se touchent non pas par la pointe, mais par la base. Alors, on comprend bien qu'on est encore dans cette notion de matière, dans cette notion de concret. On est dans les deniers, les deniers, c'est la terre. Donc, c'est par la base que ces triangles se touchent, c'est par la base que ces triangles se rencontrent. Il y a là la nécessité d'un échange concret, la nécessité d'une conciliation, d'une diplomatie peut-être, au niveau des avoirs, au niveau des biens, au niveau de l'échange, au niveau de l'échange, je dirais, du change même, c'est-à-dire de l'économie, par exemple. Quand on a ce 6 de deniers qui arrive, là, il est question d'essayer de ménager les parties en présence et de trouver le meilleur intérêt pour chacun. Ça serait, je dirais, la carte par excellence, peut-être, pourquoi pas, des légistes, des avocats, des personnes qui essaient, d'une certaine manière, de trouver un arrangement pour que les personnes s'entendent. Ça peut être l'accord à l'amiable, par exemple. Ça peut être également, d'un point de vue plus familial, si on veut parler du 6 en tant qu'amour familial, une notion, je dirais, de bien partagé. Alors, ça peut être un bien en indivision, par exemple, comme ça peut être aussi le fait d'user de manière équitable des biens familiaux, par exemple. Évidemment que c'est à étendre vers les associations, vers les entreprises, vers les amitiés, vers toutes ces choses-là. Il est question aussi d'écouter les idées concrètes des uns et des autres, de laisser chacun prendre peut-être une initiative plus concrète dans une situation et de pouvoir, dans une certaine mesure, laisser aller cette, je dirais, cette protection de l'individu dans le groupe. Parce qu'en réalité, quand je suis attirée par ces deux feuilles, en haut et en bas, qui enveloppent chacune un denier en particulier, j'ai bien la sensation qu'il n'est pas question forcément d'isoler ce denier, mais bien de le protéger. C'est-à-dire qu'on est peut-être aussi dans cette situation avec le 6 qui nous rappelle l'amoureux, souvenons-nous de la carte de l'amoureux, où il est question quand même de bien dissocier les choses, de faire la part des choses et de préserver l'intérêt de chacun. Non pas seulement du groupe, mais de chacun également. N'oublions pas que le groupe est une somme d'individus. Il n'est pas question d'abandonner définitivement cette individualité. Mais encore une fois, l'union à laquelle est appelé ce 6 de denier ne va pas être l'unité. On ne retourne pas à l'as de denier. On va se débrouiller pour créer une unité dans cette diversité du 6, dans cette dualité éventuellement du 6. Voilà. Ici, nous avons le 6 d'épée. Alors ce 6 d'épée, il est très intéressant parce qu'effectivement, il nous rappelle le 2 et le 4 d'épée. C'est le même principe, si on peut dire. Il y a cette fleur très épanouie au milieu. Il y a 4 fleurs qui sont peut-être encore en bourgeon. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a cette notion, encore une fois, de mandorle. On est dans un nombre féminin. Le 6, c'est un nombre pair, c'est un nombre féminin. Et dans ce nombre féminin, on a les éléments masculins que sont les épées, comme les bâtons d'ailleurs, qui étaient aussi des éléments masculins. Mais les épées, comme on le voit, sont souples. Les épées sont faites de métal. Le métal, si on le chauffe correctement, il s'assouplit, voire même il se liquéfie. Mais là, il n'est pas question de se liquéfier. Simplement de s'assouplir, de savoir garder l'esprit souple, l'esprit accueillant. Accueillant, comme cette matrice figurée comme ça par cette vieille capisquise, cette mandorle, des épées, qui sont comme finalement deux mains ouvertes. quand on place deux mains en prière l'une contre l'autre et qu'on les ouvre légèrement, on a cette notion justement de circulation. Il y a quelque chose qui circule avec les épées. Ce qui circule, bien sûr, ce sont les idées, par exemple, les paroles, les réflexions. Tout ça circule, tout ça s'ouvre. On ne peut pas être dogmatique avec un six d'épées ou en tout cas, il faut éviter de l'être. On va rester ouvert, mais on va quand même essayer de créer cette fameuse union. parce qu'on le voit, les épées en haut comme en bas demeurent unies et intriquées de la même manière que les bâtons sur une sorte de trame. Alors, pourquoi ça ? On pourrait le voir effectivement comme une sorte de, alors, de discussion, mais de discussion fructueuse. Laissez venir tous les arguments, par exemple. Laissez venir tous les arguments. Laissez venir, je dirais, toutes les idées qui viennent. Et ensuite, on va les laisser aussi petit à petit s'interroger les unes les autres, s'organiser, s'interpénétrer. Et on va en faire quelque chose de plus fort. On va en faire quelque chose de sans doute beaucoup plus évolué qui va donner à la fin une même idée générale, par exemple. De la même manière, quand il y a des discours, quand il y a une entente, mais là, on peut parler cette fois de diplomatie au sens vraiment beaucoup plus intellectuel et beaucoup plus relationnel, mais pas dans le sens émotionnel, dans le sens, je dirais, de la communication verbale, écrite ou autre. Donc, j'ai été coupée, je m'étais un peu emballée et je ne sais plus tellement où j'en suis. Cela dit, nous pouvons remarquer de nouveau que la fleur centrale, ainsi que les petits bourgeons, les quatre petits bourgeons autour, utilisent de nouveau les trois couleurs. Les trois couleurs qui sont dans la limite de l'expression des numérales en excluant les as. Et alors là encore, ça nous rappelle peut-être cette fameuse union. Donc, trouvons l'union, trouvons ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise au niveau de nos convictions, de nos pensées, au niveau même des mots. Attention à employer les mots qui incluent l'autre, pas qu'il exclue ni qu'il accuse. Voilà. Ce six d'épée va être amour, accueil, réceptivité, communication positive. Alors, ce six de coupe est étonnant. Ce six de coupe est étonnant parce qu'en fait, il nous présente une forme de rigueur à laquelle on ne s'attend pas chez les coupes. On aurait très bien pu disposer les coupes différemment dans cette carte, mais non. On a deux colonnes de trois coupes en rang d'oignon. On a l'impression d'une parade militaire. C'est quelque chose de très cadré. Alors, on pourrait se demander pourquoi ? Parce que même les fleurs sont rangées d'une manière qui ne les rend pas du tout naturelles. Ça ressemble à un jardin à la française, cette espèce de colonne de fleurs, de feuillages au milieu. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, on peut interroger cette disposition pour la bonne raison qu'on a un nombre féminin dans un emblème féminin qui est celui des coupes et qu'est-ce qu'on a un ordre masculin. Eh bien, ce n'est pas surprenant parce qu'on parle encore d'union entre le masculin et le féminin, ce qui est le symbole le plus logique au niveau de l'union. Donc, on est venu structurer un peu ces coupes. Voilà. On évite les débordements mystiques, les emportements plus ou moins farfelus, les pertes d'énergie dans des sortes de conjectures un peu absurdes liées à des sortes de fausses lumières un peu aveuglantes. Ça, c'est sur le plan spirituel. On va vers l'union vraie qui nous permet de constater quels sont les éléments à l'œuvre dans notre réalisation spirituelle. On reste concret, on reste clair. Le 6 inclut le 4. Mais il y a, si vous voulez aussi, dans cet ordre, dans cette disposition, une possibilité de le voir d'un point de vue émotionnel également. Faisons la part des choses. Ne confondons pas ce qui est de l'ordre de la raison affective, ce qui est de l'ordre de l'émotion un peu subite, un peu vive. Trouvons le sentiment. Les coupes qui évoquent la spiritualité, évoquent le cœur, peuvent évoquer le sentiment. Le sentiment n'est pas l'émotion, le sentiment n'est pas non plus une rationalisation folle. Reportons-nous encore une fois éventuellement à l'arcane de l'amoureux et nous comprendrons toute cette énergie qui se trouve dans ce 6 de coupes. On a fait la part des choses. On n'a pas séparé ces 6 coupes parce que d'un point de vue, je dirais, premier, quand on les voit, on embrasse les 6 coupes. Mais on a quand même 3 coupes d'un côté, 3 coupes de l'autre. Voilà. Les choses doivent être bien distinctes, bien claires. On doit y voir clair. Et c'est dans l'union qu'on y voit clair. Parce qu'à partir du moment où on est dans une idée, je dirais, de séparation, on est dans une idée d'exclusion. Le cœur n'exclut pas, le cœur inclut. On a une démarche inclusive à faire ici et une démarche claire, une démarche rationnelle. Le choix du cœur n'est pas un choix emporté, n'est pas un choix émotionnel, ni un choix, je dirais, farfelu. Il est un choix dirigé par l'intelligence, la conscience et l'inspiration, alors, disons, divine pour ceux qui croient en Dieu, l'inspiration de l'intelligence de la vie pour ceux qui n'y croient pas, par exemple, adaptez-le bien sûr à votre façon. Je rappelle encore une fois que tout ce que je dis dans ces vidéos n'a en aucune sorte une autorité absolue. Lisez le tarot à votre façon, ce sont juste des petites pistes et c'est très, très peu exhaustif. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.